L'idée de faire venir le bateau à Paris pendant la COP, c'est vraiment l'idée d'en faire un ambassadeur en fait de la cause des océans. C'est d'ailleurs d'en faire le pavillon bleu au milieu de la question du climat. Parce que voilà, il y a les forêts qui sont représentées parce qu'ils ont un travail spécifique là-dessus. Il y a d'autres, les climatologues sont forcément représentés mais ne sont pas forcément océanographes. Les politiques ignorent totalement la question des océans parce qu'ils ne le savent pas en fait, ils n'ont pas d'idée. L'océan c'est loin en fait. On arrive à comprendre la question de la forêt, on arrive à comprendre que l'air autour de nous se réchauffe. Ils ne savent même pas que celui qui est le plus réchauffé c'est l'océan. Et donc être à la COP c'est un bon moyen pour les rencontrer aussi parce que Tara fait de la sensibilisation mais fait aussi du plaidoyer. Et donc du coup on les rencontre, on vient à bord de Tara, on vient à bord dans le pavillon qu'on a mis à côté du bateau pour quelque part un peu éduquer finalement les politiques ou les décideurs, les négociateurs en fait. Et donc on fait porter vraiment cette voie des océans à la COP 21. Alors je ne sais pas si on arrivera à le mettre dans les textes finaux qui sont débattus par les chefs d'État parce que ça c'est très compliqué à arriver à l'obtenir. Mais là on a déjà obtenu quand même une très grande médiatisation de la question des océans. Et on a rencontré beaucoup de monde, c'est-à-dire que le ministère de l'Environnement et Ségolène Royal ont réussi à nous flécher une journée océan au Bourget à côté des négociations. On en a beaucoup parlé donc on a déjà presque réussi notre pari en fait. Je pense que c'est plus invisible que ça en fait. Je pense que la vraie question, celle qui va nous occuper pendant des centaines d'années, voire milliers d'années, c'est la question du réchauffement. Parce qu'en fait ce qui se réchauffe vraiment sur la planète, c'est l'océan. C'est lui qui répartit la chaleur. Je ne sais pas si c'est un mal parce qu'en fait il a déjà été plus chaud notre océan. Le fait est que ça se réchauffe très vite à une échelle qu'on n'a jamais connue sur la Terre. Et donc c'est ça le plus grand problème en fait. C'est ce réchauffement continu des océans. Et je mettrais juste en deuxième et juste après, c'est l'acidification qui va continuer et qui va s'amplifier. Ça c'est les deux grands problèmes. Le plastique est plus visible et nous frappe plus parce que ça nous rattache directement à notre mode de vie à nous. Mais au fond il est plus secondaire. Voilà. Sans perdre de l'importance lui-même. C'est important de regarder ce qui se passe. Et vraiment c'est... La température est l'acidité. Je pense que la première urgence c'est de connaître. Pour l'instant c'est vraiment ça. C'est connaître et faire connaître. C'est-à-dire vraiment amplifier. C'est ce que nous on fait. C'est d'amplifier la connaissance que les gens ont de ce système-là et qu'ils comprennent que finalement notre planète est une espèce de vaste organisme vivant, tout intégré. Et que si on bouge un côté, on fait bouger de l'autre côté. Et que ça c'est vraiment l'urgence. Parce qu'à partir de là, les gens vont déployer aussi. Ils ne vont pas vivre de la même manière les choses qu'ils font. Et ils vont réfléchir autrement. Et donc avant même presque d'agir, il faut connaître et faire connaître. Et donc amplifier l'effort sur la science pour qu'on connaisse mieux. Parce qu'on connaît encore très mal finalement. Donc amplifier cet effort-là et que les scientifiques et les gens qui font de la médiation ou des choses comme ça continuent à délivrer ce message-là et on continue à en parler. Voilà. Pour aider les autres à agir et à trouver des solutions. Et après les solutions, on les connaît en partie. C'est-à-dire c'est vraiment réduire notre impact, diminuer notre consommation d'énergie. On est très très énergivores en fait. Et de diminuer un tas de choses. Mais comment le faire exactement ? Comment la société peut absorber cette diminution-là ? Nous, on n'a pas la réponse à ça. Et elle doit être trouvée collectivement en fait. Oui, alors après je ne sais pas trop comparer les choses. La jeunesse est évidemment sensible à ça. Je pense que ça ne se voit pas forcément chez les plus jeunes. C'est-à-dire que ça marche par tranche d'âge en fait. C'est-à-dire qu'on a une période 8-12 ans où il y a des forts intérêts pour tout ce qui est nature, animaux, etc. Où notre discours est assez facilement retenu. Ensuite, derrière, il y a l'adolescence qui arrive. Et là, on en perd 98% parce qu'ils sont préoccupés par plein d'autres choses. Ce qui est bien normal. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'y sont pas sensibles, mais qu'ils ont d'autres priorités dans leur vie. Et puis après, on retrouve au niveau des étudiants, des jeunes qui sont très très concernés. Et là, peut-être ce qui est différent depuis que moi j'ai commencé, c'est-à-dire à peu près il y a 25 ans, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes à ces niveaux-là qui sont vraiment intéressés et qui veulent vraiment faire des choses et qui arrivent avec des envies d'action et qui ont vraiment envie de faire bouger le cocotier. Et donc, on trouve des gens qui ont des énergies vraiment formidables et qui veulent vraiment faire bouger les choses et qui sont parfois brillantissimes et qui dégagent une énergie très très forte vers ça. Et ça, c'est peut-être le truc le plus nouveau en fait, je pense. Donc, on peut être un peu optimiste ? Ben oui, c'est comme pour tout. Moi, c'est mon impression en ce moment, c'est qu'on va avoir des choses pas sympas du tout et on va avoir à côté de ça des choses de plus en plus sympas. C'est-à-dire qu'il va y avoir des choses... Donc, c'est un espèce de choix à faire. Soit on se laisse embarquer dans le côté obscur de la force, soit on décide d'avoir le côté lumineux de la force et d'aller vers les choses positives. Mais les choses positives, oui, il y en a en même temps. On est aussi dans une chance extraordinaire parce qu'on peut changer notre monde en fait. C'est-à-dire que les choses convergent vers le fait qu'on est en crise, mais maintenant, on est de plus en plus conscient qu'on doit le changer et qu'on peut le faire. Et donc, ouais, il y a plein de choses à faire. Faut y aller, quoi. Donc, non, moi, j'ai de l'espoir. Voilà, on vivra des choses pas sympas, mais il y a de l'espoir et de l'envie de faire des choses et ça, on le voit tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !